Générique ... ... ... ... ... ... Alors, là on peut dire qu'on est si ce n'est dans le meilleur, au moins l'un des meilleurs clubs de France de karaté On voit qu'il y a beaucoup de champions de haut niveau en junior, en cadet, en senior Et Kenji, lui, c'est quoi sa spécificité ? Kenji, sa grande spécificité c'est son travail mental D'accord, depuis des années il a une force mentale et c'est un travailleur, mais comme vous ne pouvez pas vous imaginer J'utilise un terme comme le mot robot, mais ça travaille énormément, énormément, énormément D'accord, et on voit là, il y a beaucoup de répétitions Comment ils savent ? Le karaté là, les séances d'entraînement, c'est beaucoup de répétitions de la même attaque, de la vitesse ? Alors, il y a des phases de spécificité, de répétitions parce qu'il faut contrôler le geste ça doit aller vite, ça doit être technique et ça doit aller au bon moment Ensuite, vous avez des phases de combat pur ce qu'on a fait un peu lundi où ça se tape, ça se tape jusqu'à un moment bon, il y en a qui ne marquaient pas ou quoi Et globalement, il y a des zones où on va beaucoup travailler la technique parce que sans technique globalement, on va pas bien loin et là, je vois, il y a beaucoup de monde quand même dans ce club, il y a énormément de jeunes qui, je m'ai dit, c'est des jeunes du coin et là, le fait que ça devienne discipline olympique alors que ça l'était plus est-ce que ça va changer quelque chose pour le club ou ça va peut-être ramener du monde ? Vous comptez un petit peu ? Je voudrais savoir ce qui s'est passé dans les autres sports de combat comme le Taekwondo il semblerait que ça n'a pas apporté grand chose bon, je m'avance un peu mais nous, il faut espérer que oui comment, je ne sais pas peut-être à diffuser un peu plus mais il faut espérer c'est tout notre ressort Et aujourd'hui, ce club, dans Sarcelles, il représente quoi ? C'est vraiment un lieu important ? On est au centre du complexe sportif de Sarcelles donc entre le football, le tennis, le rugby, la natation donc on a regroupé les plus grosses structures de sport enfin, le maire a regroupé donc on va essayer de créer un centre sportif de plus en plus performant Et là, le fait que... Là, Kenji, il s'entraîne ici donc on sait qu'il peut se préparer au haut niveau puisqu'il a été champion, il a été médaille devant et voilà, est-ce que... le fait que... est-ce que peut-être qu'à un moment donné, il partirait à l'INSEP ? ça serait un... Non, 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 non ! Tout est prévu normalement pour qu'il puisse s'entraîner à l'INSEP ou ailleurs, hein dans des centres de formation de très haut niveau et qu'il reste en contact avec son club parce qu'à un moment, on l'a vu au judo il y a eu quelques petits soucis pendant quelques années ils ont voulu verrouiller les athlètes ça s'est pas bien passé ils sont revenus un peu en arrière en disant bon écoutez, allez dans vos clubs, revenez, on ferme c'est la meilleure des solutions quand même Oui, mais d'ailleurs même en athlétisme, en natation aussi on a vu qu'on était très attachés au club Exactement C'est un peu normal, les clubs forment la base tout couper d'un coup, c'est quand même dommage parce qu'on repart quelque part à zéro avec un athlète qu'on connaît peut-être mais on ne connaît pas la nature du travail pendant des années donc à un moment, le partage est normal après le haut niveau reste au très haut niveau ils vont leur apporter ce qu'il faut pour le très haut niveau et le club apporte ce qu'il faut par rapport au fait qu'on va être complémentaire de ce qu'ils vont faire On ne va pas être au-delà d'eux, ils vont être complémentaires En fait, se confronter au très très haut niveau tout le temps avoir ce truc dans des zones comme l'INSEP et toujours avoir ses bases, ses repères C'est ça ? L'idée c'est ça, c'est tout à fait ça Et donc là ça s'appelle comment le geste ? Là ici on démarre sur un hoi suki on travaille un travail de timing, technico-timing donc sur l'adversaire, sur un départ d'un mouvement démarrer alors qu'on est en phase défense démarrer les premiers sur un déplacement de l'adversaire D'accord ! Et ça c'est un coup fort de Kenji ou pas ? C'est un coup fort de Kenji, tout à fait Les trois techniques qu'on a fait alors Kizami il a perdu un peu le bras avant il a un peu perdu Tout ce qu'il s'est passé Je sais pas, pourtant après mais on retravaille et son poids arrière c'est l'un de ses points plus importants Donc le mental et le travail et la charge On va vous laisser peut-être un peu regarder un peu On repassera, dès qu'on ne comprend pas on vient voir un peu D'accord ! D'accord ! D'accord !